qu'est ce qu'est ce qu'est ce que c'est pas il ya de nouveaux dossiers ça va bonjour mes projecteurs je suis le général franco notre continent on ne sait même plus ou quelle direction ça a pris en un mois quatre dossiers bizarres deux décès tragiques j'espère quand même que vous êtes au courant de ce qui s'est passé hier avant hier du côté de douala avec cette jeune dame là vous êtes au courant comment quelqu'un peut dire qu'il n'est pas au courant vous n'êtes pas au courant je vais donc vous expliquer ce qui s'est passé à douala ok vous vous souvenez le 1 mars une métisse une métisse à mâcher niquer sans calais ici dans un quartier à yaoundé tout récemment on a vu l'autre où nous sommes en train de voir l'autre partager l'argent partout on ne sait pas l'origine de l'argent pendant que certains jeunes sont venus se plaindre qu'il y a une autre qui les oblige à joie dans le chat qui est dans son oui et laver les mains dans les canaries on n'a pas encore fini avec ses dossiers l'autre sort avec sa part de dossier avant tiens à douala elle a pris une moto pour ceux qui ne sont pas au courant elle arrive à la destination elle veut payer le motoman comme vous voyez une image là elle veut payer le motoman malheureusement pour elle c'est l'oeuf qui sort de son sac et se casse elle a pleuré s'enrouler partout au sol crié aidez-moi aidez-moi la foule est immense tout le monde est dépassé qu'est ce qui se passe toujours des jeunes filles les belles filles curieusement comme je disais dernièrement quand tu vois tous tous ces tous les histoires où je vous ai présenté là vous avez vu une laine des filles c'est toujours les belles filles toujours les belles filles alors on se pose la question à savoir l'oeuf la faisait quoi dans son sac pourquoi pleurer parce que l'oeuf s'est cassé on peut déterminer tout simplement que c'était dans un oeuf conditionné ce n'est pas ça qui m'inquiète vous savez ce qui m'inquiète la famille ce sont ces gens qui sont autour de cette femme en train de se moquer de cet homme qui t'avait envoyé j'espère que vous avez écouté la vidéo qui t'avait envoyé tu vas l'île pendant ce temps voilà d'autres images de la diamante et où elle était invitée à l'événement de guinness à moins elle ne devait même pas entrer parce que la foule les jeunes ont envahi son véhicule que tu vas donner pour nous sur l'argent on est en train de se moquer d'une autre fille que son oeuf s'est cassée que tu vas voir tu vas lire ce n'est que le début de l'autre côté ces mêmes jeunes qui se moquent de l'autre ont envahi la voiture d'une autre moi je m'interroge qu'est ce qui vous certifie que celle qui vous partage l'argent là n'a pas aussi l'oeuf dans le sac point d'interrogation qu'est ce qui vous rassure que si elle n'a pas l'oeuf dans le sac soit qui qu'est ce qui vous dit qu'il n'a pas aussi quelque chose à la maison qui lui produit cet argent ou alors qu'est ce qui vous rassure qu'elle n'a pas fait tout ce truc là avant parce que même celle qui a cassé son oeuf là vous connaissez ce qu'elle fait ailleurs non je n'ai pas dit que qu'elle soit sien je suis responsable de ce que je dis et non de ce que vous écoutez donc voilà dans notre jeunesse en ce temps nous avons deux de nos soeurs encore à la manque l'autre qui nous a quitté il ya quelques jours seulement accident de moto c'est à quoi ben on ne juge pas les morts je ne suis pas en train de dire que tel a fait si ou tel puisque il y a aussi des personnes tâches cachées dans l'homme qui profitent et vous abat et après on accuse on dit que tu es responsable donc il n'y a que le défunt il n'y a que dieu qui connaissent l'origine encore à côté quand vous voyez cette image quand vous regardez cette image vous voyez qui mc tatat on l'appelait mc tatat vous connaissez mc tatat il pleurait chaque fois oh je n'ai pas encore quand je veux le gars s'il me faisait mourir des rires mais monsieur dit un temps qu'il n'était plus au pays passé la sienne contre à l'aveur orange vous avez vu les affiches partout partout j'étais supplie de voir mc tatat à doigts là sur la photo avec la diamante et j'étais tiqué j'ai dit tatat donc quand j'ai signé un contrat là c'est tellement ça va être un gros contraire tu finis d'abord le choppé d'eau là avant de revenir sur scène ouais depuis que tu as signé ton contrat tu es disparu gars j'ai dit que laisse mon frère et pose la publicité et c'est là est une nouvelle société spécialisée dans l'énergie renouvelable initié par un jeune entrepreneur sorti de l'école polytechnique de marois promotion 2012 donc tous ceux là qui sont dans le besoin d'installer les panneaux et des plaques solaires dans leurs entreprises ainsi que dans leur domicile contactez la société et seda et seda a su également le bon fonctionnement et l'entretien pour ceux qui ont déjà installé ses panneaux chez eux ce jeune entrepreneur a également besoin de votre soutien financier parce qu'il a un projet de fabrication de panneaux et lampes solaires mais une cameroon avant oui la société seda est située à yaoundé quartier et qui est immeuble mais l'eau contacter le nom qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations et plus de détails ok quand je demande aux jeunes d'être prudent et de travailler il attend au moment du jeu je ne demande pas aux gens de ne pas rêver parce que moi je suis un premier rêveur qui ne veut pas être riche qui ne veut pas l'argent il dit qu'il n'y a personne sur cette terre-ci que tu demandes que gars tu es trop pauvre et qui va être pauvre non jamais tout le monde veut avoir l'argent il ne faudrait pas que quand je vous demande les gars de travailler certains pensent que j'empêche les autres de rêver non vous devez rêver parce que si on ne rêve pas on ne peut jamais réaliser vous réalisez il faut d'abord rêver faut d'abord penser faut d'abord penser mais alors il faut bien penser il faudrait pas que parce que je présente telle situation telle situation d'autres pensent que je suis en train de dire que pour avoir l'argent pour être riche automatiquement il faut faire et si il faut faire ce que je vous présente non 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 il y a des riches ordinaires ils sont nombreux il y a même des jeunes qui sont riches ils ont l'argent propre comme l'eau de roche vous comprenez mais ils travaillent pour même ceux qui lavent les mains dans les canaries travaillent tout le monde travaille mais rassurez vous quand vous accepter ces choses c'est plus dur quand vous travaillez temps ayant la tête libre parce que le diable vous retrouve l'impression que non en venant vers lui c'est plus facile c'est faux là-bas quand même c'est la magie il y a une dame là qui m'a appelé m a expliqué son histoire ou ou avec des des scams qui font voyager les gens on t'appelle on te dit qu'il ya on va te donner au travail on va te faire ci machin tout ça je vais revenir sur ce dossier là tout voyage tu arrives là bas c'est autre chose c'est autre chose donc la famille bon début de semaine cette vidéo était vous vous ouvrez les yeux comme d'habitude soyez plus d'un n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos